Le chanteur belge, qui souffre de nombreux soucis de santé, et de santé mentale, a annulé sa tournée il y a quelques semaines, incapable d'assurer tous ses concerts. S'il cesse d'éloigner des médias depuis, sa femme Coralie Barbier a quant à elle pu donner de ses nouvelles. Décidément, sa santé ne le laissera donc jamais tranquille. Touché par des soucis psychologiques, notamment une dépression évoquée dans son dernier album, Stromae a vu son état rechuter ces dernières semaines et a donc été contraint d'annuler tous ses projets. Notamment de nombreux concerts, lui qui avait commencé une tournée mais ne pourra pas aller au bout. Heureusement, sa femme Coralie Barbier veille sur lui depuis de nombreuses années et a fini par donner de ses nouvelles ces derniers jours dans une interview pour le média belge ciné-télé-review. Rétissante tout d'abord à se livrer puisqu'elle estime que si y est-il à lui qu'il faut le demander, elle a fini par relativiser la situation. Ça fait partie des changements que l'on peut avoir à faire dans une carrière. Prendre soin de soi, si y est-il une réussite On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fier. On essaie de voir les choses de cette manière-là, en équipe. Il faut rester positif et se concentrer sur tout le travail qui a été réalisé, a-t-elle expliqué. Le couple privilégie donc la qualité à la quantité, bien conscient que la santé de l'interprète de Papa Oute est encore fragile. Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais, avait d'ailleurs expliqué le chanteur dont l'un des derniers tubes, l'enfer avait été salué par tous. L'occasion pour lui de se concentrer sur celle qui partage sa vie depuis presque une dizaine d'années désormais et avec qui il a régulièrement collaboré notamment au travers de ses clips et de ses performances scéniques. Mais pas uniquement, avec la jeune femme, le chanteur de 38 ans est également l'heureux papa d'un petit garçon qu'il expose parfois en partie sur les réseaux sociaux. Un fils qui aura 5 ans en septembre et dont l'éducation préoccupe le couple, qui veut en faire un homme bien, comme la jeune styliste l'a expliqué dans la même interview, avec Paul, on veut transmettre des valeurs de respect à notre fils. On ne voudrait pas qu'il devienne un harceleur sur les réseaux sociaux. En tant que maman d'un petit garçon, j'estime avoir une responsabilité pour que mon fils soit féministe et considère la femme à sa juste valeur. Des parents soudés et responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501